Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? 3 milliardaires précédemment inclus dans le Forbes 400 ont été éliminés de la liste, tandis que 4 milliardaires restants ont subi d'énormes pertes au milieu de l'hiver crypto, au cours duquel les principales crypto-monnaies ont connu une forte baisse des prix. La production industrielle de l'Asie s'est surtout affaiblie en septembre, le ralentissement de la demande en Chine et dans les économies avancées, s'ajoutant aux pressions persistantes sur les coûts. Le propriétaire chinois de British Steel a demandé au gouvernement un plan de sauvetage pouvant aller jusqu'à 500 millions de livres sterling pour maintenir en activité sa vaste usine sidérurgique du Lincolnshire. Les actions Volkswagen ont augmenté de 1,3% lors de la dernière session, l'indicateur RSI indique un mouvement haussier. La dernière session a vu l'euro gagner 0,3% contre le dollar, l'indicateur stochastique d'un signal baissier. La paire livre sterling dollar a exposé de 1,6% lors de la dernière session, l'indicateur RSI indique un mouvement haussier. La paire dollar australien, dollar américain, a exposé de 1,5% lors de la dernière session, l'indicateur ROC d'un signal baissier. La déclaration de la RBA sur les taux en Australie sera publiée à 3h30 GMT, l'évolution du chômage en Espagne à 7h GMT, la réunion écofine dans l'eurozone à 7h GMT, les commandes d'usines des Etats-Unis seront publiées à 14h GMT, l'indice Redbook des Etats-Unis à 12h55 GMT, la décision de la RBA sur les taux d'intérêt en Australie à 3h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productif. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.